bonjour à toutes et à tous chers internautes de turf fr et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 10 novembre 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome de bordeaux il faut d'abord débriefer du quintet de la veille qui se disputait ce dimanche sur l'hippodrome d'auteuil hanuma freedom parfaitement monté par nathalie de souterre et qui ne cesse de progresser avec l'âge s'impose flanquer du numéro 10 leur sélection réalise un bel exploit en donnant le quintet dans le désordre ce dernier faisant tout de même affiché la jolie somme de 228 euros et 20 centimes quatre compétiteurs donne quintet dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées lors du fameux concours de prono gratuit dans l'ordre d'arrivée le grenoble gercors cisco de drop et rachide 91 nous vous félicitons tous chaleureusement pour cette jolie performance allez présentons maintenant le quintet plus du jour qui aura lieu sur l'hippodrome de bordeaux le bousca en ce mardi 10 novembre 2020 le grand prix d'inavena maïs agri deuxième course de la réunion une mettra aux prises des compétiteurs européens âgés de 6 à 10 ans de qualité notre peloton composé de 16 unités sera divisé en deux puisque les moins argentés partiront avec une avance de 25 mètres sur le tracé des 2650 mètres une belle course poursuite s'annonce elise caberi le numéro 8 est une femelle entraînée par la famille montulée qui trouve une belle occasion de renouer avec le succès ici déféré des antérieurs et très bonne finisseuse si elle est à proximité des leaders à l'entrée de la face finale il est certain qu'elle va terminer à la vitesse du vent cache durable numéro 14 vient de s'offrir la plus belle victoire de sa carrière dernièrement sur l'hippodrome de lyon la soie en battant un certain blé du gers présenté par un jean-loïc-claude d'ersoie affichant une belle confiance avant coup ce fils de redicache peut briller star ou italie le numéro 3 ne court qu'à bon escient partant avec la confiance de la famille le petit et notamment du pilote gaëtan marque il serait négligé de ne pas l'introduire dans une combinaison en six chevaux bleu ciel le numéro 13 qui va retrouver toutes ses qualités aujourd'hui avec l'aide de frédéric clausier est largement en droit de terminer à l'une des cinq premières places quand elle y va le numéro 7 est elle dans la forme de sa vie et va tenter une troisième victoire de rond cap de narmont le numéro 11 qui doit remettre les pendules à l'heure ce jour partira avec la grande confiance de denis brossard en cas de non partant estola le numéro 16 bonne finisseuse introduira alors notre pronostic en six chevaux si vous avez aimé cette vidéo les amis partager la lâcher un grand pouce bleu commenté et abonnez vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos en attendant très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet